Alors, Yaakov, il retourne en Israël après 22 ans qu'il n'a pas vu ses parents, mais il y a quelqu'un qui l'attend pour venger, c'est son frère. Il envoie des anges pour parler à Esav. Comment ça va mon frère, je retourne pour voir qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il planifie de faire de l'autre côté ? Et c'est d'ailleurs un verset que nous disons quand nous allons en route, quand tu prends une route de 72 minutes et plus, en voiture, en bateau, en avion, en n'importe quoi, tu dis ce verset. Parce qu'il y a un nom sacré qui sort de ce pasouk. Et sinon, il protège la personne quand elle le dit. Il dit ici, Quand une personne rentre dans ce monde, ça veut dire, il sort du vent de sa maman, il rentre dans ce monde. Qu'est-ce qui se passe ? Miad, tout de suite, il sort du vent de sa maman, il s'emmène à Baadeh Etzara. On lui donne un ange. Et qui cet ange n'est autre que Etzara ? Deux que tu sors, Etzara, boum, il rentre dans toi. Tu as déjà un compagnon, il s'appelle Etzara, ton ami. Il dit ici, Lui, il essaie toujours de te faire fauter. Regarde les petits-enfants, ils font toujours des bêtises. Ils cassent, ils courent, ils crient. Etzara, ce n'est pas eux, c'est Etzara. Le Rabbi Yitzhak Lévi de Barditchov, il disait, Si tu vois un enfant, un petit enfant qui est trop turbulent, il court, il saute. Il dit, ce n'est pas sa faute. Et ce n'est pas Etzara non plus. Il dit, il a une échama tellement grande, cet enfant, tellement grande, que le corps est trop petit pour la contenir. Alors, qu'est-ce qui arrive ? La échama, elle commence à sauter. Elle saute, elle court. Et si tu maltraites cet enfant, et tu la baisses et tout ça, tu as raté un grand potentiel. C'est à cet enfant qu'il faut donner plus d'attention. Aujourd'hui, dans la société, qu'est-ce qu'on fait avec ces enfants ? Ritalin, paf, paf, ritalin, ritalin, ritalin. Tu lui rends le cerveau out. Qu'est-ce qu'il y a ? Parce que des professeurs ne sont pas des vrais professeurs. Ce sont des gens qui n'ont rien à faire. Ils ont décidé d'être professeurs. Ils ne sont pas partis prendre des cours d'éducation, comment dealer avec chaque enfant, avec ses problèmes, comment tirer un enfant, comment lui expliquer. Ils ont une classe, ils n'ont pas le temps, ils ont lancé leurs problèmes, ils ont leurs enfants à la maison qui leur cassent la tête. Alors, ils arrivent en classe, et je ne peux plus avec ces enfants. Out. Out. Ou tu appelles le directeur, dis-moi, si tu n'as pas 5 ritalin par jour, je ne veux pas de lui. Vous savez, en Israël, qu'est-ce qui est arrivé ? En Israël, les enfants sont il y avait un enfant, il était un peu, pas beaucoup, un peu, mais le professeur, il n'avait pas de patience. Au lieu de le prendre, un enfant comme ça, donne-lui des devoirs en plus, donne-lui quelque chose en plus à faire. OK ? Le professeur a convoqué le parent avec le directeur, il a dit, celui-là, s'il prend un pari italien, je ne l'accepte pas en classe. Les parents, les pauvres, tu sais, c'est quoi changer une école au milieu de l'année ? C'est... C'est... Maman, c'est... Rahman, Val, 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 le directeur n'avait pas le choix que d'écouter le professeur. Top ! Alors, il a dit aux parents, écoutez, je comprends, c'est un peu honteux que votre fils, il prend du ritalin. Vous savez, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, il doit prendre son ritalin à 10h du matin. Moi, à 10h, je prends le break de café. Je vais lui demander d'aller me préparer le café et en même temps, de prendre dans son casier, il aura ses ritalins. Il va prendre un ritalin, il va m'emmener le café. Personne ne va s'en voir. Les enfants ne vont pas s'en voir. Top ! Yala ! Ils ont fait comme ça. 2, 3, 4 mois, 5 mois. La réunion des parents arrive. Comment ? Ah, je t'abarque. Depuis qu'il prend le ritalin, c'est un autre enfant. C'est un autre enfant. On ne le reconnaît pas. Il est tellement gentil. Il est tellement bien avec sa classe, tout ça. Le parent retourne à la maison. Il parle à l'enfant. Bah, au Hachem, on a un bon rapport. Et comment ça va avec le rabbi ? Il dit, maman, ça va très bien avec le rabbi. Il dit, oui, au Hachem, comment ? Il dit, vous savez, maman, moi, je vais, il m'envoie faire le café. Je prends le ritalin, je l'ai mis dans le café. Depuis que je lui mets le ritalin dans le café, il est très gentil avec moi. Tu comprends ? C'est le professeur qui a besoin de ritalin. Ce n'est pas l'enfant. Ça, c'est la chokhmat des enfants. Malheureusement, ce n'est pas tous les enfants qui sont capables de le faire. Mais pour te dire, ce n'est pas aux enfants qu'il faut s'attaquer. Il faut savoir éduquer. Éduquer. Et ce petit-là, dis-le aux Zohar, Rabbi Udaïdi, ce petit, il a etsarara. Alors, qu'est-ce que tu veux de lui ? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ? Il a etsarara. Qu'est-ce que tu vas lui dire ? On lève etsarara de toi. Il faut savoir comment l'attraper. Il faut savoir comment l'occuper. Si tu sais comment l'éduquer, c'est ça qu'il y a. Maintenant, il dit ici, même David Amelech, il a dit que l'étoisara, c'est hattat. Tout ce qu'il fait, c'est hét, hét. Il te fait pécher. Maintenant, il dit ici, mais sache une chose, le jour que la personne, il vient se purifier, alors là, il reçoit et quel est ce jour qui a-t-il les daka'ah ? C'est le jour de la bar mitzvah quand l'enfant on devient 13 ans ou 12 ans pour une fille. Là, il reçoit etsaratov. Ça veut dire que pendant 13 ans, il n'avait que yétsarara. 13 ans, tu as réits etsarara. Yétsaratov, il vient rien qu'à 13 ans. Et c'est là qu'il commence avec les tufilim et tout ça. Et c'est là qu'il commence etsaratov. Va à la synagogue, fais birkat amazon, fais cette mitzvah, va faire shabbat, etc. Yétsarara, il commence. Mais le problème est, vous savez que c'est quoi le problème ? Le problème est que pendant 13 ans, tu t'es habitué déjà etsarara. Alors, il y avait un enfant qui était tzadik. C'était Rabbi Jonathan Abschitz. C'était un grand érudit. Un grand, grand érudit. Et lui, depuis son enfance, il était tzadik. Quand il était petit, il était tzadik. Quelqu'un lui a demandé un jour comment vous avez fait pendant 13 ans d'être tzadik comme ça ? On dit que l'enfant il a etsarara. Il dit c'est très simple. Il y a une alakha qui nous dit que quand quelqu'un vient chez un dayan, il dit vous savez, j'ai un problème avec celui-là, il m'a pris de l'argent, je lui ai prêté. Le dayan lui a dit il doit l'arrêter. Si tu veux que je juge entre vous, tu n'as pas le droit de me raconter l'histoire. Il faut que lui vienne tous les deux ensemble et là tu dis tout ce qui t'est arrivé. Parce que si j'entends à toi en premier, c'est fini. Moi je veux être convaincu que tu as raison. Et si le gars il a commencé à tirer tout son cas, je vois l'alakha le dayan lui dit je m'excuse, va choisir une autre dayan. Le dayan n'a pas le droit d'écouter un avant d'écouter l'autre. disait le rabbinotin Habchitz quand Yetzara il me disait va là-bas, fais ça, casse ça, crie, je lui dis le Yetzara Tov il n'est pas encore là. Attends 13 ans quand le Yetzara Tov il va être là je vais vous écouter les deux. Et là je vais choisir entre vous deux. Et c'est comme ça qu'il s'est débarrassé son Yetzara pour dire que Yetzara il est là depuis l'âge 0. Dès que tu sors il est là. Mais il faut savoir aussi comment se conduire avec lui. Baruch Adonai il est en l'âme. Amen et Amen